Musique Aujourd'hui, émission un peu particulière, il va falloir mettre les mains à la pâte. Donc première chose, on remonte les manches et on est parti. Donc on va faire la brioche. Donc je vais vous montrer les différentes phases pour réaliser une brioche. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de farine, d'œuf entier, de beurre plutôt pommade pour pouvoir réaliser notre brioche, de la levure, alors c'est de la levure de boulanger. Donc c'est une levure que vous pouvez trouver chez votre boulanger, tout simplement, et puis surtout très fraîche. Il ne faut pas la conserver très longtemps au réfrigérateur. Ensuite, on a besoin de sel et de sucre. On a aussi besoin d'un peu de lait que j'ai mis dans une casserole parce que je vais le faire tiédir. Donc pour commencer la recette, on va mettre tout d'abord la levure, comme ceci, dans un récipient et on va la casser légèrement. Pourquoi je fais tiédir le lait ? Alors, quand je dis tiédir, c'est très important. Il ne faut surtout pas qu'il soit trop chaud pour cuire la levure. Ce qui va nous permettre, pour notre recette, de gagner un peu de temps au niveau, ce qu'on appelle du levain. C'est-à-dire que c'est la levure, le lait tiède, qu'on va additionner après au reste de nos ingrédients. Donc là, on mélange bien pour dissoudre la levure dans le lait tiède. Bien mélanger comme ceci. Et on laisse ça de côté. Ensuite, on va réaliser la pâte, c'est-à-dire, tout d'abord, on va mettre la farine. Alors la farine qu'on a préalablement tamisée. Le sucre. Le sel. Alors ce qu'il faut faire, et toujours la précaution à faire, c'est de bien incorporer le sel, le sucre avec la farine, parce que quand on va y additionner les oeufs, ça va éviter qu'ils cuisent. On fait une légère fontaine comme ceci, et on va additionner nos oeufs. Alors pour les oeufs, très important, quand vous les cassez, vous les démoulez d'abord dans un récipient pour voir s'ils ne sont pas sanguinolents, pour pouvoir avoir quelque chose de consommable. Ici, deuxième oeuf. Et on va mettre le troisième. Voilà. Une fois qu'on a ces ingrédients, on va commencer à mélanger. Et qu'à partir de ce moment-là, on va additionner notre lait tiède et notre levure. Voilà. Et donc là, on va mélanger jusqu'à qu'on obtienne une pâte homogène. bien mélangée, comme ceci. Alors c'est beaucoup plus facile de faire ça dans un saladier. On n'en met pas partout sur le plan de travail. On va le travailler après différemment. Alors voyez, notre pâte doit être suffisamment compacte, comme ceci. Et on va... Voilà. Impeccable. Alors il faut qu'elle se détache, comme ceci. Vous voyez, c'est très bien qu'elle se détache de votre moule. Alors ce que je fais tout de suite, c'est que je vais la sortir de mon saladier. Je vais la déposer sur mon plan de travail. Comme ceci. Et là, on va la diviser en trois. Une première, deux et trois. Et là, on va remettre à l'intérieur de notre saladier. Ça, c'est très important pour le mélange avec le beurre. Et on va mettre tout le beurre. D'accord ? Donc je rappelle, le beurre doit être pommade. C'est très important. Et là, on va mélanger le beurre avec le premier tiers de notre pâte. Quand le beurre est bien incorporé, on va ajouter le deuxième tiers, comme ceci. voilà, ça fait quelque chose. Et on va finir avec le reste de la pâte. bien, bien incorporé, il faut que le beurre soit bien homogène à la pâte, sinon ça va, on appelle, se décanter, ça va se séparer au niveau de la pousse. Donc voilà, notre pâte à brioche est réalisée. Alors, il faut maintenant bien nettoyer les bords pour ne pas que ça sèche. Ce que vous allez faire, vous allez prendre du film alimentaire, comme ceci, et on va couvrir le haut de notre saladier, comme ceci, avec un film pour éviter que ça sèche et pour faciliter la pousse. Alors, qu'est-ce que c'est que la pousse ? On va mettre ça comme ceci, et on va le mettre dans un endroit tempéré de sa cuisine. Alors, j'ai préparé évidemment une première pâte, et comme vous pouvez le voir, avec le film dessus, et là, elle a poussé énormément. Alors, vous comptez à peu près, allez, on va dire une bonne demi-heure, tout dépend évidemment de la température de votre pièce. Et là, ce qu'il faut, c'est récupérer la pâte. D'abord, on va fleurer notre plan de travail, comme ceci, et on va déposer la pâte dessus. Alors, ce qui s'appelle rompre la pâte, comme ceci. Et là, on va la récupérer, on va la retravailler, on la rompt un peu, on casse toute l'air qu'il y a pu avoir à l'intérieur. On fait une sorte de, allez, boudin, comme ceci, tout simplement. Notre terrine a été préalablement beurrée. Et donc là, pour la finition de notre brioche, juste avant de la cuire, on va la découper, comme ceci, en cinq petits boudins assez réguliers. Et qu'on va disposer régulièrement au fond de mon moule. En voilà, un. En voilà, deux. Alors, donc voyez, regardez l'élasticité, c'est très important. Donc là, on la rompt, rompre la pâte et on la dispose les uns à côté des autres, comme ceci. Trois, quatre, cinq. Et une fois que vous avez fait cette opération, ce qu'il faut, c'est remettre un film alimentaire sur le dessus de votre pâte, comme ceci. Donc on remet un film alimentaire sur le dessus et on refait pousser à peu près, allez, une bonne dizaine de minutes. Toujours pareil, dans un endroit bien tempéré. Donc voilà le résultat. Après, donc vous voyez, à peu près une dizaine de minutes, on a fait pousser notre brioche dans la terrine. Après, on préchauffe le four à peu près 160, 180 degrés thermostat 6 et on enfourne la brioche pour obtenir ce résultat. Alors, vous comptez à peu près une quinzaine de minutes au four. Regardez, il faut qu'elle soit bien colorée sur toutes les faces et elle est très légère. Donc là, on va la laisser reposer. Mais moi, je ne peux pas attendre. On va commencer à la découper. Alors, c'est comme ça qu'elle est meilleure. Regardez, très légère. Donc là, ça, c'est très bon au poêlé, comme un pain perdu, ou c'est très bon aussi au poêlé, tout simplement, ou au petit déjeuner toasté. Donc, vous n'avez plus qu'à la déguster. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501